Je vais vous proposer une autre aventure client, c'est celle d'une aventure locale. La société s'appelle Giroptik et elle est spécialisée dans la caméra et la visualisation à 360 degrés. Je vous demande d'applaudir Giroptik. J'ai un micro, j'ai un micro. Merci Alexandre, bonjour à tous. Très rapidement, je vais vous présenter Giroptik. Giroptik c'est une histoire depuis 2008. On est 17 personnes chez Giroptik. On est basé à Euratechnologie et depuis toujours on essaie de démocratiser la photo et la vidéo à 360 degrés. Alors Giroptik ça vous est peut-être pas inconnu parce qu'en fait on a fait parler nous l'année dernière en juillet 2014 parce qu'on a remporté la plus grosse campagne sur le site de Kickstarter jusqu'à aujourd'hui, personne ne nous a détrôné. On est encore aujourd'hui les personnes qui avons remporté la plus grosse campagne sur Kickstarter en France. Donc on est très fiers de ça pour avoir lancé notre nouveau produit grand public de prise de photos et de vidéos à 360 degrés. Alors la photo à 360 degrés vous connaissez tous parce que Google l'a largement démocratisé en faisant du Google Street View. Maintenant vous avez plein plein d'outils sur internet qui permettent de faire de la photo à 360 degrés. Ce qu'on a réellement voulu apporter de plus nous dans notre produit, ce produit qui s'appelle 360 cam, c'est en fait de pouvoir en plus de la photo, on apporte de la vidéo à 360 degrés en temps réel dans un objet hyper connecté. C'est à dire qu'on lui a ajouté tout ce qu'on peut réclamer aujourd'hui d'un objet connecté. C'est à dire qu'il a du wifi, il a du GPS, il a un gyroscope, il est étanche. Et tout le travail concernant la photo et la vidéo à 360 degrés se passe à l'intérieur de l'appareil photo. L'appareil photo il est là, il n'est pas plus grand que ça. Et grâce à ça, en temps réel, vous prenez de la photo et de la vidéo à 360 degrés. Comme tout le calcul est à l'intérieur de l'appareil photo, vous pouvez diffuser instantanément du flux vidéo-photo, si vous voulez, à 360 degrés. De façon extrêmement simple. C'est ça que Giroptik apporte aujourd'hui, c'est de se dire qu'on démocratise photo-vidéo. Vous n'avez plus de travail à faire, plus de logiciel, plus rien. Vous appuyez sur le bouton et vous faites de la photo, de la vidéo, si vous le voulez, à 360 degrés. Plus que c'est un objet connecté, on y a ajouté tous les accessoires qu'on peut demander aussi d'un objet connecté. Vous avez la possibilité de rajouter en dessous de l'objet une douille d'ampoule. Donc on peut imaginer de mettre l'appareil directement sur une douille d'ampoule et de diffuser le flux vidéo à 360 degrés en instantané sur un serveur, sur un téléphone, sur un mobile ou sur une tablette. Si je montre un exemple ici, de ce que peut donner la vidéo à 360 degrés, je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne ce que ça veut dire, puisque c'est vraiment quelque chose de nouveau qu'on apporte aujourd'hui. Tout le monde sait faire de la photo et grâce à ça, ici, vous faites de la vidéo et vous pouvez naviguer à tout moment dans votre vidéo à 360 degrés. Voilà ce que peut apporter avec ce type de produit. Le lien avec OVH, là-dedans, je vais revenir au début, il y a six ans, quand on a déjà développé d'autres produits. C'est le quatrième produit qu'on développe. A l'époque, on faisait énormément de photos. Et il y a six ans, vous ne connaissiez pas Google Street View, vous ne connaissiez pas tout ce qu'était de la photo à l'époque. On a décidé chez Giroptique de mettre à disposition tous les outils pour nos utilisateurs de visualiser à 360 degrés leurs images et d'améliorer leurs images en y ajoutant des logos, en y ajoutant de la musique, pour qu'ils puissent chacun personnaliser sa photo à 360 degrés et en faire de la visite virtuelle, notamment ce que vous pouvez voir de plus en plus aujourd'hui avec les agents immobiliers qui vont faire de la visite virtuelle de maison ou d'appartement. La solution qui a été montée il y a six ans chez Giroptique, c'est une solution chez OVH avec un certain nombre de serveurs. Au début, c'est très bien, on a des serveurs frontaux et puis on a surtout besoin nécessairement de faire du stockage de toutes ces images. Donc on crée un serveur, on met un deuxième serveur, du serveur dédié, on a un certain nombre de machines qui viennent s'imbriquer les unes dans les autres. Et ça, ça fonctionne très bien. C'est exactement ce qu'on cherchait à faire, à pouvoir monter en charge sur ces machines de façon à sécuriser nos données et à donner le meilleur à nos clients avec de la disponibilité aussi sur ces données. Depuis six ans, il y a eu beaucoup d'évolution et notamment avec ce dernier produit qui est né cette année, on est passé sur un marché grand public. En un rien de temps, on est passé de quelques milliers de clients à presque 10 000 clients puisque notre projet a fait un grand boom. Entre temps, on a pu cette nécessité d'avoir un administrateur système, nous, dans notre société. En tout cas, ce n'est pas la valeur ajoutée de Giroptique d'avoir cette montée en charge de serveurs ou autre. J'ai décidé, on a pris la décision pour essayer de ne plus se soucier de ces serveurs physiques sur lesquels je peux avoir à remplacer un disque dur, je peux avoir à réinstaller un système. J'ai voulu un système plus simple ou en tout cas quelque chose que moi, avec mes connaissances qui ne sont pas des connaissances d'un administrateur système, pouvoir basculer sur un système qui va évoluer. J'ai décidé de mettre sur un web performance mes serveurs web immédiats à la sortie de la campagne de Kickstarter. On a mis en place un serveur web performance, un pack web performance de façon pratiquement instantanée, sur lequel j'ai mis mon serveur web avec un serveur de pré-prod dupliqué sur un deuxième web performance. Ça, c'était très bien à la sortie de la campagne. Aujourd'hui, on sent déjà la charge, on a toujours un produit qui fonctionne très bien, on a de plus en plus de demandes. Je sens que cette charge sur cet hébergement mutualisé va devoir basculer sur un VPS Cloud. Et on a déjà prévu de basculer l'ensemble de ces services-là sur du VPS Cloud, avec la chance de pouvoir ouvrir un VPS Cloud, notamment au Canada, puisque j'ai la majorité de mes clients qui vont être aux Etats-Unis ou en Asie. J'ai besoin à un moment donné d'avoir du service partout dans le monde. Et pour pouvoir stocker toutes ces données, l'intégralité des données clients sécurisées avec de la disponibilité partout, on a décidé de basculer sur un système qui va être tel celui de Run Above, avec l'objet Storage, dans lequel je vais avoir une grande facilité, moi, maintenant, à envoyer de la donnée sur Storage sans jamais me soucier de « Est-ce que je vais devoir rajouter un disque dur sur ma machine ? Est-ce que j'ai un disque dur qui va tomber en panne ? » « Ou est-ce que je vais avoir besoin de plus de serveurs ? » Ce problème-là, je ne l'ai plus avec un Run Above. Et en plus de ça, je vais pouvoir, grâce au VPS et notamment avec Run Above, pouvoir dupliquer ça, que ce soit au Canada, en France, adapter ma charge en fonction des clients que je vais avoir demain. Combien seront ces clients qui vont utiliser ma plateforme ? Je ne le sais pas aujourd'hui, le produit va sortir dans le courant de l'année. Grâce au VPS Cloud, je sais tout de suite que cette solution-là, je vais pouvoir la dupliquer de façon très simple, avec les simples connaissances que moi j'ai, sans avoir à réinstaller un système ou autre. Tout va se faire de façon pratiquement automatique dans la duplication, sur Run Above, avec les VPS. Et en plus de ça, je sais que je vais pouvoir remettre des instances compute avec Run Above en cas de charge supplémentaire, si on fait un passage presse, si on est présent sur un salon à un moment ou à un autre, je vais pouvoir dupliquer ma charge ou étaler ma charge sur des instances compute avec Run Above. Ça, on le pense déjà, effectivement, à pouvoir le coupler à l'avenir avec un CDN, un système de cache que je vais pouvoir exploiter, notamment en Asie, parce que j'ai beaucoup de demandes aussi en Asie. Et le fait de pouvoir donner de la disponibilité à mes clients, l'accès à leurs données doit être extrêmement rapide. Et on pense déjà à pouvoir utiliser un CDN partout dans le monde avec un système de cache. Merci, merci à tous, merci pour votre attention. Merci Benjamin. Merci. Merci. Merci.